Bonsoir Olivier Falorni. Bonsoir. On vous attendait, votre message ce soir est important, vous avez réussi sur votre nom 28,91% des voix. Que dites-vous ce soir ? C'est un duel entre vous et Ségolène Royal. On a entendu la main tendue de Ségolène Royal, que lui répondez-vous ? Effectivement les électeurs ont adressé un message fort ce soir. Ils ont d'abord dit que la démocratie devait s'exprimer, que les candidatures imposées, les parachutages finalement décidés pour eux, n'étaient pas acceptables. Il y aura un député socialiste au deuxième tour ici à La Rochelle. Simplement les électeurs au deuxième tour auront à choisir entre une candidate parachutée et un candidat socialiste qui est ancré sur ce territoire, qui veut le défendre. Ce soir, ce soir, ce soir, vous m'entendez bien, on dit que François Hollande vous a appelé, coup de fil. Vous nous confirmez ou pas ? Pour vous retirer ? Non, mais c'est... Pardon ? Non, mais c'est une plaisanterie. Il n'y a pas de plaisanterie dans cette histoire-là, a priori. Donc le François Hollande ne vous a pas appelé ? Le président de la République, croyez-moi, a autre chose à faire que de me passer un coup de fil ce soir. Vous ne vous retirez pas ce soir, donc ? Mais pourquoi voulez-vous que je me retire ? Les candidatures uniques, c'était à l'époque de l'URSS. Nous sommes en démocratie et il y aura un deuxième tour et les électeurs pourront s'exprimer. D'accord. Donc rendez-vous au deuxième tour. Rendez-vous le 17 juin pour le deuxième tour. Entre les deux tours, il y a demain, toute la semaine, avant dimanche. Si Ségolène Royal, effectivement, vous tend la main, vous donne rendez-vous dans la semaine. Que ferez-vous ? Que direz-vous ? Je ferai ma campagne. Merci, Olivier Falorni. Merci. On va faire un petit peu.